Nous rendons grâce à Dieu, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Et il a repris ce qu'il a créé. Et notre Père est retourné à lui. Nous le remercions. Au nom du Président de la République, qui est le fils aîné d'Elaz Serouna, en son nom, au nom de notre institution, qui représente le peuple guiné, nous remercions Dieu. Pour ce qu'il a fait. Et nous le demandons, au fond de notre cœur, au fond de notre pensée, qu'il accueille notre Père dans son paradis éternel. S'il doit être payé en fonction du service qu'il a rendu à la Guinée, à sa juste valeur, seul Dieu peut le payer. Et nous prions Dieu qu'il le paye par son paradis. Que derrière l'Elaz Serouna, que la paix règne. Que derrière lui, que la concorde règne. Que derrière lui, que l'harmonie règne en Basse-Guinée et dans tout le pays. C'est aujourd'hui que j'ai appris qu'il porte le nom de Khalif de Kula, dans le labé profond. Beaucoup de Guinéens ne savent pas ça. C'est pour dire que l'Elaz Serouna n'était pas que le Kuntigi de la Basse-Guinée. Il était le Kuntigi de la Guinée. Parce que ses actions ont dépassé toutes les frontières de la Basse-Guinée pour aller à Sigiri. Un moment, c'est le président qui l'a mis dans l'hélico pour aller intervenir à Sigiri, à Zérekore, dans toutes les régions de la Guinée. Partout où il y a un problème, et là Serouna est debout. Malgré son état de santé, malgré son âge. Je prie Dieu qu'il le retribue à sa juste valeur. Mais la mort est infaillible. Mais nous prions pour que le défunt repose en paix, dans le paradis. Et que derrière lui règne la bénédiction. Que les sacrifices qu'il a consentis à son vivant soient payés à son peuple par la paix, la quiétude et la concorde sociale. Je prie Dieu également qu'il préserve notre président de la République. Qu'il nous donne la santé pour tout ce qu'il a fait pour l'Azérona. L'Azérona est parti au Maroc. Il a été évacué dans des bonnes conditions. Il est revenu. Il a été encore hospitalisé. Jusqu'à son dernier jour. Ce travail-là, c'est parce qu'il a eu un fils valable. Un fils qui le reconnaît. Un fils qui s'est confié à lui. Et qu'il a accepté cette confiance-là. Qui est le général Mamadou Doumbouya. Nous prions Dieu pour qu'il le préserve. Pour qu'il, dans sa grâce et dans sa miséricorde, qu'il le protège et qu'il guide ses pas. Pour que la Guinée se retrouve en paix, en harmonie. Et dans le progrès social et économique. Merci Monsieur le Président. Merci beaucoup.